et salut à tous c'est jpg on se retrouve aujourd'hui pour un petit une petite vidéo unboxing du coup d'un film que j'avais bien kiffé donc on est sur le zombie de george romero alors la petite anecdote c'est que c'est un film que j'ai acheté à la fnac alors à chaque fois que je le vois c'est toujours le sol que je vois le pauvre dans le rayon il est vendu à 90 euros ce truc un peu cher parce que ça vaut alors j'ai pas mis ce prix là je vous rassure le film est en solde c'est le seul truc que j'ai trouvé lors de ses soldes du mois de juillet donc il était soldé à 20 euros du coup donc je me suis dit allez c'est un film que j'ai vraiment apprécié alors faut savoir que ça fait partie d'une saga de cinq ou six films donc le premier c'était la nuit des meurs vivants qui est sorti en 1968 c'était un petit film en noir et blanc assez sympathique donc ça a mal fini du coup mais voilà aussi bien zombie donc zombie c'est le deuxième film qui lui est le premier film en couleur du coup et après on a eu le jour des morts vivants le territoire des morts aussi l'un off the dead qui était vraiment pas mal donc qui était le quatrième volet de la saga puis c'était la chronique des morts vivants et les vestiges des morts vivants donc voilà c'était comparé à walking dead voilà c'était vraiment les premiers zombies george romero c'est vraiment le papa de le papa des films d'horreur de zombies vraiment et ça ça a mal vieilli vraiment mais c'était vraiment le début des zombies on est loin encore une fois d'un walking dead on n'avait pas beaucoup d'effets spéciaux mais vraiment c'était c'était vraiment magnifique donc zombies j'avais connu en dvd avant j'avais la version collector aussi donc dvd donc c'était un gros fourreau cartonné noir avec zombies écrit en rouge comme ça et ici donc j'ai pu trouver la version blu ray je le vois souvent en dvd pour ne pas vous mentir je vois souvent en dvd j'avais déjà hésité à me le prendre je me dis bon et donc ici ben hop donc la version collector du coup qui je rappelle était vendu 90 euros à la fnac super cher quand même on a quand même une belle une belle une belle version ici donc on a du coup alors faut savoir que c'est un seul film qui est dedans c'est pas toute la saga de toute la saga des zombies c'est vraiment le seul film donc c'est zombies donc et donc le deuxième film mais on a du coup plusieurs versions de la version européenne la version de directors cut la version longue qui a été présentée visiblement à cannes je connais pas du tout cette version là et puis la version européenne en full frame on connaît pas du tout donc donc du coup voilà donc vous voyez un petit peu à quoi ressemblaient les zombies de l'époque voilà c'était un peu bleu enfin un truc chelou complètement allez sans plus attendre on va unboxer tout ça alors en premier lieu on a bien évidemment tout le coffret de films donc on a quatre disques dedans comme vient de vous lire du coup donc on a la version de base et ici la version européenne vous voyez un petit peu à quoi ressemblaient les zombies alors ça n'empêchait pas au film d'être dégueulasse quand même même si ça manquait un petit peu d'effets même des effets visuels comme on fait maintenant mais ça foutait quand même assez bien les jetons donc voilà on a vraiment les quatre films assez sympathiques alors pourquoi est ce que je dis que c'est assez cher pour 90 euros alors c'est assez sympa qu'on ait ce genre de film là en quatre en cas de version mais il ne propose du coup que le bouquin voilà on a un petit bouquin avec george romero je sais pas ce que c'est exactement la bande des quatre en chose ça doit être sa biographie du coup comment il a commencé alors je l'ai un peu feuilleté avant je sais qu'on a des photos voilà on a des photos du territoire des morts voilà on a pas mal de petits trucs alors je vais pas tout vous montrer non plus j'ai pas spoilé les trucs on a des photos du coup la plupart des photos du des films qu'il a pu faire je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment très très sympa mais enfin la dernière le dernier truc qui est dedans c'est simplement une petite des petites photos voilà tout simplement alors ici on a un fascicule on a un bouquin de george romero du coup qui a l'air pas mal du coup faudrait que je m'intéresse à ça faudrait que je regarde un petit peu plus ce que ça raconte en tout cas voilà et puis on a les photos du coup des photos aussi de tournage j'ai l'impression on a des photos de tournage assez sympathique voilà c'était les premiers films du coup vous voyez donc le premier c'était la nuit des morts et vivants donc qui est sorti en 1968 quand même les amis c'est un truc de fou je me suis fait la saga il ya quelques mois d'ici parce que jusqu'ici j'avais vu que le territoire des morts et zombies donc zombies qui était mon un des premiers films que j'avais fait à l'époque le premier film même que j'avais vu à l'époque comme j'ai dit c'était un peu flippant bon encore une fois maintenant ça très très mal vieillie mais c'est toujours un plaisir de revoir tout ça et donc après je suis intéressé du coup à la saga il faut vraiment commencer du coup par le la nuit des morts vivants pour en comprendre justement d'où viennent ces zombies voilà comme j'ai dit Romero n'a pas il ne tourne pas à l'entour du pot dès l'entrée de jeu tu sais d'où ils viennent et après tu suis du coup la saga tu suis avec zombies et tu suis à l'évolution du coup de ce monde devenu un post-apo du coup c'est vraiment c'est vraiment excellent et donc ça s'arrête à six films et donc voilà donc voilà c'est très très sympa je vous ai montré l'intégrale des photos du coup oui c'est mais encore une fois 90 euros pour pour un coffret alors oui on a un livre on a des des films et quelques photos mais est-ce que ça les vaut réellement je pense pas mais je pense qu'ils les ont je pense qu'à mon avis ce coffret là était vraiment invendable donc ils l'ont foutu en promo à la fnac en tout cas bon je trouve que pour 20 euros c'est quand même une bonne affaire en tout cas voilà dites moi si vous l'aurez acheté prix plein et moi si vous dites moi si vous si vous l'auriez acheté 90 balles pour les collectionneurs pourquoi pas je trouve que 20 euros voilà c'est à la limite ça voudrait peut-être 40 ou 50 euros selon moi selon moi en tout cas voilà donc ça fait un petit film qui rentre dans la collègue et puis et puis voilà c'est assez court comme unboxing mais j'espère que ça vous aura plu et puis je vous retrouve très vite très vite très vite pour d'autres aventures allez salut à tous